Pour installer le Pixel Facebook, la première étape, ça va être de se rendre dans le gestionnaire de publicité. On clique ici et là, on descend jusqu'à gestionnaire de publicité. Ensuite, on va cliquer ici sur tous les outils et on va aller dans paramètres d'entreprise. Ici, je dois sélectionner ma page parce que j'en ai plusieurs. Et là, on va descendre un petit peu, on va aller dans sources de données, puis on va aller dans ensemble de données. Ici, vous, vous n'aurez sûrement aucun ensemble de données. Vous avez juste à cliquer sur ajouter. Là, je vais le nommer EasyWP. Je fais créer. Une fois qu'il est créé, on le retrouve ici et on va cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Je clique dessus. Et là, on se retrouve sur cette page. On peut descendre un petit peu et cliquer sur configurer le Pixel Meta. Ensuite, on va cliquer sur installer le code manuellement. Et là, on va avoir un petit bout de code à copier-coller. Donc, je le copie. Puis, je me rends sur mon tableau de bord WordPress et on va installer une extension qui s'appelle HeaderFooterCodeManager. Donc, c'est cette extension que je vous invite à installer et à activer. Et une fois qu'elle sera activée, vous pourrez descendre un petit peu et vous aurez un nouvel onglet HFCM. On va aller dans Add New et ici, on va pouvoir très facilement ajouter le bout de code. Donc, je tape ici Pixel Facebook par exemple. Ici, on laisse tout par défaut. On est bien localisé dans le header comme on nous le dit juste ici. Donc, c'est bon. Maintenant, j'ai juste à descendre, à coller le petit bout de code. Puis, à faire Enregistrer. Le bout de code est installé. Si vous avez un système de cache, pensez à bien vider le cache pour que le code soit pris en compte. Ensuite, je retourne sur Facebook. Et là, je vais en bas à droite sur Continuer. Là, vous pouvez activer la correspondance automatique pour avoir un peu plus de données. On fait Continuer. Et là, je peux faire Vue d'ensemble du pixel en bas à droite. Et ça y est, mon pixel est installé sur mon site. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour vérifier que le pixel est bien installé, c'est aller dans Événements de test. Ensuite, ici, vous cliquez sur Confirmer que les événements de votre site sont correctement configurés. On descend un petit peu. Et là, vous allez devoir saisir l'URL de votre site. Donc, vous m'alliez déjà. Et vous cliquez sur Accéder au site web. Une fois que vous êtes sur votre site, vous pouvez retourner sur Facebook. Et là, si vous voyez que l'événement est bien affiché, c'est que le pixel est actif. Et donc, c'est bon, il est correctement configuré. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress. C'est un document privé dans lequel je vous ai regroupé les 24 meilleurs outils et plugins pour gagner du temps sur WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous pour l'obtenir. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.